Merci Madame la Vice-présidente. Nous avons relevé de nombreux témoignages d'usagers du TER qui rencontraient des difficultés pour transporter leur vélo à bord des trains de notre région. Cette difficulté ne favorise pas l'intermodalité, surtout lorsqu'on se voit refuser l'accès dû à un manque de place dédiée. L'achat d'un vélo est une dépense importante pour le budget de nos concitoyens, et l'idée de laisser son vélo en gare de départ pour ensuite louer un vélo en gare d'arrivée est insensée et difficilement supportable financièrement. Il est important de rappeler que depuis la crise énergétique et les coûts prohibitifs des carburants, de nombreux Français n'ont plus d'autre choix que d'utiliser des modes de déplacement alternatifs pour se rendre sur leur lieu de travail, dont la combinaison entre le vélo et le transport collectif. Auparavant, les espaces dédiés pour le transport des vélos étaient plus facilement accessibles et disponibles, sans contraintes de réservation, afin de permettre leur transport au quotidien, et non spécifiquement en période estivale ou week-end, comme vous le proposez dans le rapport. L'objectif de cet amendement est de permettre aux usagers d'emmener leur vélo au quotidien, plutôt que d'envisager une location en gare d'arrivée, pour finaliser leur itinéraire. Il serait donc judicieux d'ajouter des emplacements spécifiques dans les bus et TER dédiés au transport des vélos personnels, et ce, toute l'année, afin de faciliter les déplacements des usagers, et ainsi favoriser l'intermodalité. Je vous remercie. Merci, M. Garnier. Comme nous avons dit non à Mme Marchand...